Générique ... Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre cette émission sur la base française du Mont-Durville, en Antarctique. Une base scientifique gérée par l'Institut polaire français Paul-Emile Victor qui accueille quelques dizaines de chercheurs. Nous sommes ici dans un territoire du bout du monde, tout en bas du planisphère, unique en son genre, car ce paysage de banquise n'appartient à aucun pays en particulier. Plusieurs grandes puissances en assurent la co-gestion avec des objectifs qui ne peuvent être que scientifiques et pacifiques en vertu d'un droit international, vous le verrez, très protecteur. Sauf que les richesses naturelles de ce site suscitent aussi les convoitises de certains. Vous allez voir que derrière les ambitions scientifiques, les arrière-pensées géopolitiques ne sont jamais très loin. Mais commençons par aller visiter ce continent glacé et fascinant. L'Antarctique est donc le continent le plus au sud de notre planète. Sa superficie est de près de 14 millions de kilomètres carrés, soit environ une fois et demie la taille de l'Europe. En hiver, compte tenu de l'extension de sa banquise, l'emprise du continent avoisine les 30 millions de kilomètres carrés. Les conditions climatiques y sont bien sûr extrêmes, moins 20 degrés au plus chaud en janvier-février durant l'été austral et en moyenne moins 60 degrés le reste de l'année. La quasi-totalité du sol est recouverte d'une couche de glace qui peut atteindre jusqu'à 4 kilomètres d'épaisseur. Ce qui en fait, on y reviendra, la première réserve d'eau douce du monde, près de 80%. Alors compte tenu de la rudesse de ce climat, aucune population autochtone n'a jamais vécu là. Seules des équipes de scientifiques ont la dix sirolaient. Nous y reviendrons dans un instant. On trouve en revanche une vie animale, avec des espèces emblématiques, comme les manchots-empereurs et les phoques, qui eux ont su s'adapter à l'environnement. A ces conditions climatiques extrêmes de l'Antarctique, il faut ajouter son éloignement des autres continents. Regardez, autour de 1200 kilomètres pour rejoindre Ushuaia en Argentine ou Punta Arenas au Chili. 3800 kilomètres jusqu'au Cap en Afrique du Sud ou 3200 kilomètres pour rejoindre Aubart et les côtes australiennes de la Tasmanie. On comprendra facilement que le continent antarctique ait été le dernier à être découvert et exploré par l'homme. Le britannique James Cook fut ainsi le premier à faire le tour du continent entre 1772 et 1775, franchissant à plusieurs reprises le cercle polaire. Mais bloqué par la banquise, il ne verra jamais le continent. Plusieurs explorateurs se disputent ensuite en 1820 la découverte de l'Antarctique, le russe Billingshausen, le britannique Brunsfield et l'américain Palmaire. En 1840, le français Dumont-Durville accoste sur une partie du continent qu'il nomme Terre Adélie du nom de son épouse Adèle. Le pôle sud, situé à 1300 kilomètres des côtes, ne sera atteint qu'en 1911 par le norvégien Amundsen. Alors toutes ces difficultés n'ont pas empêché pour autant différents pays d'avoir des revendications territoriales sur l'Antarctique. Voyons lesquelles. L'Argentine et le Chili arguent de la continuité géographique de leur pays avec l'Antarctique, supposément situés sur le même plateau continental. La France, la Norvège, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande revendiquent de leur côté le droit à la propriété du premier découvreur dans le sillage des premières explorations au XIXe siècle. Seule une partie du continent que vous voyez ici en blanc n'est pas revendiquée. Il s'agit de la terre dite de Mary Bird. Comme vous le voyez, certaines revendications se recoupent, notamment entre l'Argentine, le Chili et le Royaume-Uni, sur la péninsule antarctique. Alors, pour éviter tout conflit, les scientifiques très présents sur place dès la découverte du continent ont fait pression sur leurs gouvernements respectifs pour sanctuariser cet espace et être les seuls à pouvoir y mener des activités, transformant de fait l'Antarctique en un véritable laboratoire et le premier continent dédié à la science. En 1959, les sept Etats ayant des revendications territoriales, qu'on appelle Etats possessionnés, participent à des négociations internationales, sont également conviés l'Afrique du Sud, en raison de sa proximité géographique, ainsi que la Belgique, le Japon, les Etats-Unis et l'URSS, qui avaient des équipes de scientifiques présents sur place. Ces douze Etats signent le Traité sur l'Antarctique en décembre 1959. Ce traité gèle les revendications des uns et des autres au sud du 60e degré de latitude sud, sans toutefois les annuler. Il interdit également toute militarisation et d'éventuels essais nucléaires ou dépôts de déchets nucléaires. Le traité place par ailleurs la région Antarctique sous l'administration d'une coopération internationale d'État, la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique, RCTA. Cette RCTA, qui compte en 2021 54 membres, se réunit chaque année pour superviser la gestion du continent, notamment l'implantation des bases scientifiques au nombre de 80 aujourd'hui. Elle initie également de nouvelles conventions, comme la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique, un texte qui protège, depuis 1980, une large partie de l'écosystème de toute exploitation abusive. Et depuis 1991, l'Antarctique a été reconnue réserve naturelle consacrée à la paix et à la science, ce qui établit de nouvelles règles environnementales encore plus strictes. Si les scientifiques ont réussi cette prouesse de convaincre leur gouvernement de protéger l'environnement en Antarctique et qu'ils bravent les conditions climatiques extrêmes pour y séjourner, c'est parce qu'ils ont su démontrer que ce continent avait encore beaucoup à nous apprendre. Voyons pourquoi. Le fait que l'Antarctique ait échappé jusqu'au début du XXe siècle à toute présence humaine est un atout énorme, notamment pour l'étude de notre climat. Car en creusant des carottes de glace dans son sol, les scientifiques peuvent étudier les bulles d'air emprisonnées dans la glace et peuvent ainsi retracer l'histoire du climat de la Terre sur des centaines de milliers d'années. En 2004, une équipe de scientifiques travaillant à la base franco-italienne Concordia au Dôme C a extrait une carotte de plus de 3 kilomètres de long permettant de livrer des informations sur 800 000 ans de climat. À ces études, il faut ajouter celles sur le trou d'ozone à la verticale de l'Antarctique par bombardement laser, les études de sismologie, d'astrophysique et d'astronomie et de météorologie. Pour autant, même si l'Antarctique est devenu ce paradis pour scientifiques et cet espace protégé pour la faune et la flore qui y vivent, il convient de continuer à être vigilant quant à son avenir et c'est ce qu'on va voir maintenant. Tout d'abord parce que son statut très particulier peut à tout moment être renégocié. Même si les conditions de renégociation sont très strictes et paraissent aujourd'hui très difficilement atteignables, de nouvelles alliances pourraient voir à terme le jour. Ainsi, l'implication grandissante de la Chine en Antarctique inquiète certains, même si on va le voir, il faut nuancer ces risques. La Chine a déjà établi quatre bases en Antarctique et une cinquième station est en cours de construction dans la baie de Terra Nova. Déjà dotée de deux navires brise-glace, les Chinois ont également lancé la construction d'un troisième navire à propulsion nucléaire. Au niveau économique, la Chine a par ailleurs renforcé ses investissements en Argentine et au Chili, mais aussi en Tasmanie où certains Australiens voient le port d'Aubart comme le futur hub d'un développement vers l'Antarctique. La Chine s'est également opposée aux côtés de la Russie à ce que certaines zones baptisées airs marines protégées bénéficient d'une protection renforcée. Pas question pour ces deux pays de renoncer à la pêche et aux énormes réserves de krill, ces petits crustacés utilisés en aquaculture présents dans les eaux antarctiques. Mais il n'y a pas que la pêche qui soit susceptible d'intéresser les États présents dans cette région. Car sous son épaisse calotte de glace et dans ses eaux, l'Antarctique renfermerait également un nombre important de métaux et d'hydrocarbures. Alors pour l'instant, toute exploitation minière est interdite par le protocole de Madrid de 1991 sur la protection de l'environnement. Mais cette interdiction peut être relevée à tout moment, même si pour le faire, il faudrait un vote à l'unanimité des parties consultatives, les 29 pays ayant un droit de vote au RCTA, un vote difficile à obtenir. Alors si cette exploitation minière semble peu probable, celle des icebergs intéresse des entreprises privées. Véritable réservoir d'eau douce, les icebergs à la dérive pourraient être exploités pour pallier nos futures carences en eau, à condition de pouvoir acheminer ces monstres pouvant peser jusqu'à 1 000 milliards de tonnes vers des régions tempérées pour un coût raisonnable. Une gageure qui laisse libre cours à toutes sortes de stratégies, remorqueurs et jupes géothermiques, hélices sous-marines sous l'iceberg ou encore mâts équipés de voiles sur l'iceberg, l'imagination n'a plus de limites. À ces dangers potentiels à moyen terme, s'ajoute un danger bien actuel et en apparence plus anodin pour l'écosystème antarctique, l'augmentation du tourisme. En 30 ans, le nombre de touristes a littéralement explosé. 3 000 touristes en 1990 contre 74 000 en 2019-2020. Ce tourisme est avant tout un tourisme de croisière concentré principalement dans la péninsule antarctique et en mer de Ross. Aux gènes occasionnés pour la faune par la circulation des navires mais aussi des hélicoptères et des drones qui sont à leur bord, s'ajoute le risque de pollution lié au naufrage de certains navires qui pourraient heurter des icebergs. Des règles visant à limiter les passagers débarquant sur le continent et le nombre de navires ont donc été renforcés et certaines zones sont désormais protégées. Appétit chinois et russe, afflux de touristes, on l'aura compris, l'Antarctique dans les années à venir devra plus que jamais être préservée et le droit international qui protège jalousement ce continent glacé devra être scrupuleusement respecté. Alors je vous invite bien sûr à lire et relire les ouvrages que Paul-Émile Victor a consacrés au Pôle, ce chercheur aventurier militant qui a contribué toute sa vie à faire de la France une des nations scientifiques qui compte. Il fut aussi l'un des pionniers à alerter sur les effets du changement climatique sur ces banquises immaculées du bout du monde. Et on pourra lire aussi utilement cet ouvrage Géopolitique des Pôles co-signé par Anne Choquet, la chercheuse avec qui nous avons préparé cette émission, sans oublier un podcast de France Culture signé du producteur Nicolas Martin qui nous raconte son voyage dans ce territoire de l'extrême. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des Cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt. Sous-titrage ST' 501